et bonsoir à tous bienvenue dans ce 12e épisode de stationnaires en coop avec la fine équipe au complet ce soir donc en face de moi un xian quelque part ailleurs dans le monde 1 ou 1 le dos un sable demande un sable d'âme derrière et un robot psychopathe tout va bien tout le monde est là et du coup bas au programme aujourd'hui c'est une reprise on va reprendre en douceur je crois que j'avais fait un peu des conneries sur les ralys mais bien sûr ça me dame surtout si capot est pas jaloux d'accord ok ok bah du coup il ya des des harvis à démonter à remonter des harvis à poser et il ya des tuyaux à raccorder il me semble être mais exigne qui a rentré tout seul d'ailleurs j'étais pas aller voir les tuyaux où ça en était justement j'allais te poser la même question oui oui c'est moi je cherche comment on descend voilà vous allez où nous on va non un petit endroit secret qui voudra qu'on va mettre en place et puis que cette semaine prochaine vous de rechercher d'accord mais allez-y je vous regarde pas ouais et bien bien sûr est ce que c'est automatisé le four ou je dois faire fondre le cuivre c'est pas automatisé il faut que tu fasses sortir les minerais qui les mettre dans four à la main je suis le dos je te voyais mais tu as disparu là 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 devant toi je te vois je te vois je te vois là c'est elle elle appuie sur elle voilà je te dis actif regarde là le dos toujours derrière moi oui oui bien derrière moi le dos mais oui renault je suis là regarde bien l'objectif de ça c'est d'aller là bas voilà je l'ai fait simplement pour l'instant là j'ai fait simplement sans me casser la tête il faut qu'on fasse le labyrinthe d'accord ok je vais utiliser le four pardon je vais utiliser le four et ben utilise le four il n'y a aucun problème donc il n'y a pas de boum même s'il y a un boum c'est pas bien grave non ok c'est pas grave là et c'est ici merde comment tu fais pour tu reconnais ici oui oui bien sûr donc l'objectif c'est de d'habiller cette pièce de faire le labyrinthe au sous sol donc on va on l'habillera après ça on fera après l'accès et pour arriver ici d'accord si vous avez besoin de quoi que ce soit vous me dites messieurs moi je vais rester en production je pense d'accord je vais essayer de nous préparer un tableau d'affichage pour le la zone des minerais comme ça on aura une petite idée de la quantité de minerais qui nous reste cette zone là de d'affichage tu peux le mettre au rez-de-chaussée du de la tour de quelle tour avant de rentrer dans la partie qui est en contrebas de la zone de production avant de repartir voilà il ya où il ya le frigo milieu de la pièce d'accord ouais donc c'est juste en dessous et vous savez s'il ya déjà des câbles qui arrivent là-haut on te l'amènera ok c'est pas un problème je suis donc là j'avais pour idée de faire deux trois mais ce passage tu vois comme ça ici on va des frames des plaques d'acier voilà j'ai tourné j'ai des frames des plaques d'acier et tout ça et faire tourner pour plusieurs portes faire plusieurs portes et boum la fâche est ce que tu en penses le dos ouais bah ouais c'est déjà un bon début j'ai déjà creusé tout ça le dernier coup dernier là c'est sûr que vous voulez laisser xian tout seul avec le four je déconne xian t'es où tu veux que tu as besoin d'un coup de main xian dis moi j'étais à j'étais à un méga pascal et poum les tombe il est monté à 60 d'un coup avec un méga pascal de fioul voilà c'est que du cuivre diana bon alors césar vie je vais tous les devoirs les retourner avec une ligne qu'on avait que j'avais bien fait non même pas même pas non mais qu'est ce que c'est que ah non ok cela ils sont pas dans le bon sens cela ils sont attendre est-ce qu'il y en a un seul que j'ai posé à oui cela ils sont dans le bon sens il ya une fille qui est dans le bon sens c'est normalement les stack par 200 par 500 les mines des lingots c'est par 500 non les lingots c'est 500 les minerais sont à 200 là dans la partie ok c'est pour ça alors bah donc ah ah c'est dur de retrouver touche avec quoi ça se démonter on va chercher j'ai quelques frame ou je te vois laguer c'est toi que je voyais l'aiguille en fait surtout les chercher la dre île l'adrille on la passe sur nous le problème c'est décoincé aussi j'ai une réaction mois je l'ai décoincé c'est plein de minerais apparemment j'étais parti miné avant alors par contre comment est-ce que je pensais faire ça moi ? tu peux le ramener après tu le jettes dans la trémie c'est bon ou même tu le mets dans l'armoire comme il n'est pas complet comme ce n'est pas un stack complet il vaut mieux le mettre dans l'armoire ouais je le ferai après je ne laisse pas le four tout seul il y a une armoire juste en face de la trémie merci les les frames qu'on a sur la partie extérieure au plafond de la serre elles sont elles sont étanches oui mais elles sont nécessaires oui c'est la structure parce que en fait ce qui est un truc con que je viens de me rendre compte le Harvey s'alimente par le haut ouais et du coup on ne va pas la place entre le Harvey et le plafond le Harvey il vient se poser trop bas donc en fait il faudra les câbler dans la frame on ira câbler dans la frame c'est pas grave autant que ce n'est pas pressurisé oui ça va encore oui mais c'est parce que je me disais est-ce qu'on refait une partie de la structure pour que ça soit avec des vitres mais non on ira câbler dans la frame à cause de Slapdam de regarder derrière pour voir que quelqu'un ne joue pas avec le four moi je fais rien moi non non il fait ça qu'avec moi en fait Slapdam et encore c'est pas parce qu'il veut pas que tu joues avec le four qu'il va derrière toi Renato oui oh ah bah la dernière fois il s'amusait à bouger la manette et le dos il était en panique il dit qu'est-ce qui se passe c'est surtout que je devenais fou je voyais les manettes bouger tout seul oui j'avais bien rire cette fois-ci d'habitude je te voyais avant mais là je t'avais pas vu du tout je suis déçu de ne pas l'avoir eu à l'image ça par contre ah non mais c'était rigolo je t'ai dit je voyais les manettes bouger je remettais mes manettes à zéro je me retournais il n'y avait personne je me suis dit bon je me suis dit mais c'est quoi ce barbe et puis tout d'un coup je l'ai entendu rigoler j'ai fait bon ça y est je sais c'est le fantôme mais ça avait duré un petit moment quand même ah ouais ça avait duré ah on t'a pas dit c'est un nouveau jeu ça s'appelle Stationers Hunter Corp ça le fantôme de la station c'est Phasmo 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 tu avais préparé des frames et des plaques d'acier dans les machines j'en ai pris 100 j'ai pris 100 de chaque si tu crois il faudra me faire un SK il faudra me préparer un deux supports deux supports non non pas du C de suite pour mettre nos combinaisons ah ouais je te lance ça pour quoi faire on va avoir des invités ouais c'est pour que tu puisses te déshabiller à l'entrée déshabiller moi ah c'est pour mettre dans la chambre rose voilà oui parce que la chambre rose elle sera pressurisée bon j'ai réparé mes bêtises déjà je suis en flatten je suis en quoi en quoi en flatten ah flatten ok alors Xian ils sont où t'es Harvey ils sont dans le vending voilà oui mais là je produis du cuivre pour en fabriquer justement du cuivre cuivre mais non je pourrais me sortir un launchpad cet abruti il m'affichait ouais le lag interne qui on voit pas le minage ça a pas changé c'est qui qui laisse traîner ses cartes seul attention Darío alors j'ai un launchpad là qui traîne hop je vais le poser là ah il manque de l'électrome en fait là pour faire des Harvey j'en avais pas fait un peu d'avance regardez dans les casiers qu'il y a dans la salle de la fonderie j'en avais fait un peu d'avance mais j'avouerais que je ne suis pas sûr il y a alors les casiers qui sont dans la salle du fourneau ah dans la salle du fourneau Diane toi qui es dans la salle du fourneau est-ce que tu vois ça alors l'électrome il y en a oui bah ramène-en il y en a que 200 ramène-en 600 non je déconne non ramène-en t'as dit qu'il en manquait combien d'Harvey 200 c'est ça 285 environ d'accord donc si mes calculs sont bons il faut que tu en ramènes à peu près 2600 s'il te plaît une aise bah il faut 10 électromes par Harvey 10 électromes par Harvey ah d'accord est-ce que tu sais faire de l'électrome Xian alors que vous dire il avait déjà du mal à faire du cuivre alors pour faire l'électrome mais non vous êtes médisant mais non il devrait y arriver non arrête vous êtes s'élisant oh Saddam où est-ce que je te livre tes suites storage je les mets en haut à côté de la trémie dans dans un dans un des une des étagères dans un locker à côté de la trémie ouais là-bas dans le coin pas de soucis tu me diras si t'as besoin de je récupère l'électrome Xian gardez les crânes gardez les crânes ne les jetez pas tous pourquoi oh oui d'accord je vois ce que tu veux faire c'est pour la crypte ah une mauvaise idée euh ah mais ils sont en train de nous préparer des catacombes en fait est-ce qu'il y a moyen de savoir ce qui manque dans tes machines automatisées en bas ah si je mets à jour le code de ces machines-là que j'ai fait une nouvelle version d'accord parce que je sais pas ce qu'il manque il y a les plaques d'acier et les frames ne se refont plus et apparemment on dirait qu'il manque de l'acier peut-être bah normalement il devrait te l'afficher sur le le petit écran qui est à côté de la gulotte des déchets ouais mais cette version-là elle est buggée d'accord il faudrait que j'en refasse une autre le dos oui est-ce que tu peux venir amorcer le four moi je ne fais pas l'amorcer ok l'amorcer oui ok le dos je vais juste je vais faire un reset de lycée ouais ouais vas-y pour te confirmer s'il manque de l'acier ok merci juste petite question avec ce qu'il y a ton l'électro print automatique c'est le bouton rouge c'est pour annuler ce qu'il y a dans la file d'attente le bouton vert pour ajouter la file d'attente et le bouton gris pour lancer non non le bouton vert c'est pour lancer la production le gris c'est pour mémoriser donc je mémorise et je démarre il démarre pas est-ce qu'il calque sur le rouge et tu recommences peut-être c'est ce que j'ai fait en fait c'est ce que je viens de refaire du coup laisse un petit temps quand tu le fais ah bah regarde à gauche s'il manque pas un truc aussi non apparemment non sinon il l'aurait affiché parce qu'il manquait de l'électrome du coup c'est pour ça que j'ai été remettre de l'électrome alors qu'est-ce que tu voulais annulation l'amorcer déjà faudrait déjà faudrait que tu remplisses tes goulottes avant de l'amorcer c'est moi celle que j'avais fait ça me dame je m'ai parlé dedans tu vois là la barre la barre jaune elle est remontée directement à la fin du rouge d'un coup donc j'ai passé un bug je m'éloigne tu risques rien c'est de la vie se renforcer température défonce les frais attends faut que j'en me souvienne déjà je termine de regarder un truc là pour voir ce qu'il manque comme lingot et je vais jeter un coup d'oeil sur le code s'il y a une merde ça a toujours pas marché alors c'est peut-être un problème de quantité attends il y a quoi en tout cas LRU je sais que si tu n'as pas la quantité de de demander si tu en demandes 285 et que tu peux en fabriquer que 200 il bug le 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 programme d'accord il peut maximum 100 de toute façon il peut pas aller plus haut il y a un bug quand il est en production voilà c'est bon s'il manque quelque chose quand il est déjà en production là il il les refait enfin il en refait plus que ce qui était nécessaire mais mais normalement le début de production j'ai jamais eu de soucis avec mais d'autant que attends ah oui non mais 50 là il a pas de quoi en fait si ça se lançait pas tout de suite c'est que ton four il est passé oui oui bien sûr je te l'ai sorti pour toi j'ai de la place ah bah j'ai diminué pour mettre un nombre qui soit cohérent par rapport au lingot qu'il y a dedans et là ça marche bah c'est pas logique puisque tout à l'heure il m'affichait le lingot quand il fonctionnait bah oui il devrait afficher le lingot qui manque ah mince ça bug en gros c'était sur 100 c'était sur 100 ça voulait pas démarrer je l'ai baissé à 20 je sais que 20 ça passe pour faire 20 à rvi et là il a bien voulu démarrer c'est peut-être sur la quantité il bug ah si l'ingot manquant attend moi l'ingot manquant j'ai rien défiché il bug et Sky bugait ton programme la dernière fois ouais mais je crois que ce programme là c'était pas la dernière version et il montrait pas ce qui manquait enfin il y avait certains alliages qu'il arrivait pas à montrer mais tu l'avais pas modifié quand t'as justement changé bah je crois que je l'avais mis à jour les vendus d'en bas il me semblait que tu l'avais mis à jour aussi voilà si vous avez pas fait vos mises à jour aussi ouais un mois de vacances j'ai plein de codes à mettre à jour là maintenant tu te rends pas compte c'est pas faux il y en a qui se connaissent en VBA euh ouais euh ouais bon connaissent qui se démerde c'est un peu vieux non le VBA attends mais le VBA ou le Visual Basic non le VBA parce que je suis l'application je suis en train de faire des macros je suis en train de faire des macros sous Excel donc c'est du VBScript plutôt non c'est du VBA le VBScript c'est administratif t'es sûr que c'est pas c'est VBA c'est VBA VBA c'est pour Excel Word etc tout à fait ça fait 3 jours que je suis dessus donc ok alors quel est ton souci explique nous ton problème et on t'expliquera comment s'en passer non je suis en train de faire un formulaire et euh j'ai une idée j'ai plus de moins d'idée mais je suis en train de faire un formulaire et puis c'est pour rentrer en fait remplir une feuille de planning mais comme le lundi souvent le lundi mardi jeudi vendredi ça se répète je veux sélectionner j'ai fait 4 coches 5 coches 5 coches qui me permettent de sélectionner les 4 jours que je veux faire pareil oui et je rentre une fois l'heure et ça me remplit au bon endroit dans mon tableau oui et ben voilà je suppose qu'il faut que je fasse avec des if et puis je suppose qu'il faut que je contrôle si c'est coché ou pas et que si c'est coché je remplisse tel cas ou tel cas je suppose que c'est ça alors moi je te dirais de le faire à l'inverse c'est à dire tu vas remplir de toute façon ton planning pour le mardi même si c'est pas la même heure que le lundi c'est juste que tu l'auras précisé ailleurs enfin si le mardi est différent du lundi je rentrerai d'abord lundi après mardi et ainsi de suite c'est à dire que il faut que je puisse faire tous les choix que je veux oui dans ton input de planning tu as il est fixe c'est à dire tu vas avoir les horaires du lundi les horaires du mardi les horaires du mercredi c'est juste tu rajoutes une case à cocher pour dire que c'est identique non ? ou tu veux dire que si tu mettrais l'horaire et puis tu cocherais la case lundi puis tu mettrais c'est le truc qu'imagine toi c'est que la secrétaire doit remplir le tableau et qu'on lui a donné des horaires et que pour éviter la répétition d'écrire trois fois dans le tableau quatre fois dans le tableau la même chose je en comme ça elle remplit elle choisit le nom de l'agent ensuite je saisis les jours les jours de la semaine lundi mardi jeudi vendredi qui sont exactement les mêmes horaires et je saisis les horaires d'arrivée l'heure de fin de la pause méridienne et l'heure de début d'après-midi et l'heure de fin de la journée et donc je ne fais qu'une fois ce que je voudrais c'est qu'elle fasse qu'une fois ça et je fais une touche valide sur mon formulaire c'est à dire qu'une fois que je valide je crée un nouveau formulaire bon ça j'ai réussi à le faire vide et que vide et que je remplisse mes heures au fur et à mesure du lundi des jours sélectionnés et si par contre j'ai que lundi mardi idem qui sont pareils et puis jeudi qui est en différent mercredi différent et vendredi différent et bien je vais rentrer je vais rentrer mes données une par une là parce que c'est différent d'accord oui tu pars tu pars d'un objet formulaire tu pars pas d'une feuille excel où tu aurais les trucs de rempli je pars d'un formulaire d'accord ok j'ai un formulaire et en fait si je peux faire mon tableau de planning il est fait j'ai mon j'ai mon comment ça s'appelle j'ai mon j'ai mon j'ai mon schéma j'ai mon tableau ma base qui est faite et puis là j'ai créé j'ai créé un code et quand je clique dessus je crée un nouveau un nouveau planning je garde toujours mon original et je crée le nouveau planning avec le nom de l'agent et le nom bien au bon endroit et ça je l'ai fait depuis un bouton maintenant c'était pour déjà tester cette ligne de code que j'ai fait ça et maintenant je voudrais aller plus loin faire mon formulaire créer mon nouveau ce que j'ai fait là je crée mon nouveau planning avec le nom que j'aurais sélectionné dans mon formulaire et en plus rentrer les horaires les horaires de l'agent d'accord bah oui c'est c'est à dire que du coup attends du coup si tu dois rentrer un horaire uniquement pour le lundi tu cocherais juste lundi on est d'accord voilà donc dans ce cas là tu fais tu à ta place je mettrai de checker effectivement si la case lundi est rentrée les horaires je les mets sur mes champs qui correspondent au lundi dans le planning si la case lundi est rentrée je le fais sur le machin et ainsi de suite oui ouais c'est ça je suis obligé de faire du désidéif on est d'accord bah c'est le plus simple c'est le plus direct je pense oui voilà je pensais je voyais rien d'autre je vous posais la question parce que comme je ne maîtrise pas et que je suis en fait le mythe ça m'a bien aidé quand même ce que je fais tes cours ça aide beaucoup parce que finalement après ouais quel que soit le langage le principe reste le même alors après le mix c'est le langage machine c'est pas tout exactement pareil non mais je sais non mais je connaissais déjà je faisais l'assembleur quand j'étais plus jeune il y a très très longtemps il y a très très longtemps il y a une nouvelle année à l'époque où j'étais tout bébé encore à l'époque où j'avais 20 ans il y a 30 ans quoi donc et puis j'ai pas retouché depuis je peux te dire que ah oui tiens d'ailleurs j'ai pensé à toi cette semaine il y en a sur le Stationnier ZFR il y a un mec qui est arrivé en disant oui coucou je m'appelle je sais plus comment j'ai 48 ans il y a un qui sort on a le doyen de la communauté Stationnier ZFR non je pense qu'il n'y a plus vieux qui balance ? non ceux qui ont plus de 48 ans veulent le dire ils le dire je n'arrive pas à donner des noms informez-vous c'est ça suivez les streams suivez les lives venez au live ben Xian aussi t'es plus vieux t'es 48 allo Xian ? oui ben c'était peut-être une boutade non non mais c'est une question sérieuse non il se moquait peut-être du mec il disait on a le plus vieux non il pensait sérieusement qu'ils se sont rendu compte en fait que la moyenne d'âge a été très élevé on se saurait à mon avis c'est que des vieux quoi une majorité et de rue rafraîchis-moi la mémoire c'était quel minerai avancé que tu voulais quoi lingo avancé c'est électronique qui manque ah électron ok je ne vais pas faire enfin préparer par contre je ne sais pas s'il y aura assez de température pour fondre je ne suis pas sûr oh l'électron ça ne demande pas beaucoup non 800 800 kilopascal et 2,1 c'est la pression qui doit être précise ouais non ça va c'est c'est plus que de 8 que de 4 c'est plus ouais c'est plus de 800 et maximum maximum de 4 oui oui non oui donc ça c'est avec une avancée ça va quand tu le fais à la à la basique c'est un peu à la basique ouais c'est compliqué un peu plus compliqué mais là ça va 600k de température c'est moi quand je commence mon électron souvent je suis avec la basique avec une valve manuelle ouais ouais la main sur la valve au cas où c'est ça je te confie c'est bien qu'il n'y a plus de steel sheet ok j'en ai j'en ai 500 là je vais en refaire après comme ça je suis en train de faire un reset de tous les IC parce que j'ai l'impression que toutes les IC sont bloquées c'est bizarre en fait j'ai été tout à l'heure quand t'as fait le reset et ça avait l'air d'être reparti il y avait des frames qui étaient en train de se refaire ouais bah là il y en a encore qui s'en remettent ouais bah je vais te balancer un stack de 500 dans l'angulote là-haut là un stack de d'acier de steel ouais d'acier j'ai j'ai pas réussi à vérifier s'il y avait encore de l'acier juste les plaques j'ai pu confirmer qu'il n'arrive pas à les faire mais là il fait des frames donc il doit avoir de l'acier encore oh ah d'accord non ouais donc les plaques c'est de venir après en fait ouais c'est possible qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai quand même la mise à jour de ma dernière version de la gestion des vending machines parce que ouais j'arrive pas à boire elle est beaucoup mieux beaucoup plus performante pardon ok j'arrive pas à boire elle ouvre ton casque mais non il va comme les cyclistes il va comme les cyclistes il jette de l'eau sur son casque et tout non mais en gros la bouteille sa quantité baisse un peu moi ça monte un petit peu mais c'est pas transcendant et et pareil pour la bouffe quoi j'arrive pas à me remplir mais t'es déjà plein là ah oui effectivement je fais du clic droit j'étais plein donc logique non mais je suis à 98% je devrais être capable de monter à 100% mais ça redescend instant en fait moi je suis monté à 100 et c'est redescendu instant ouais non mais sauf que j'ai dû faire plusieurs reprises pour que ça monte à 98% pour la flotte j'étais à 90 je lui dis tiens il y a un frigo je vais boire de l'eau fraîche et j'ai pas la petite barre qui s'affiche normalement mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bloqués ils font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao merci à tous